Sans les plantes, sans les arbres, on n'existe pas, on n'est rien, c'est grave ce qui est en train de se passer, c'est grave. Les forêts couvrent aujourd'hui 4 milliards d'hectares, soit 30% de la surface des terres émergées. Mais chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit un quart de la surface de la France. Les forêts du globe sont en danger, détruites ou surexploitées par les hommes, menacées par le réchauffement climatique. Pour alerter sur la nécessité vitale de les protéger, le groupe local Toulouse de Greenpeace a organisé une série de conférences sur le thème de l'arbre et la forêt, alliés, indissociables de l'humanité. Il faut savoir quand même qu'un arbre mature, ça donne l'oxygène pour une famille. L'oxygène que vous respirez, il part aux Etats-Unis, il part au Québec, les arbres du Québec, ils vous envoient de l'oxygène d'ici. Mais c'est un bien commun l'arbre, ça c'est un bien commun. C'est terrible de voir comment on traite ceux qui sont un peu notre mère, ceux qui nous nourrissent, le règne végétal. Il a l'air de rien, il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne crie pas, il ne se sauve pas, il ne peut que brûler si le feu arrive. Mais il est tellement essentiel. Figurez-vous qu'en Europe, les gens savent plus ce que c'est qu'une forêt primaire. Quand je parle de ça, ils me disent, mais il n'y a pas ça chez nous, c'est les tropiques ça. Ils ont perdu de vue qu'avant l'arrivée de l'être humain, l'Europe toute entière était couverte de forêts primaires. Alors c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée, ou défrichée. Elle a pu l'être, et elle aurait passé un temps suffisant pour que le caractère primaire revienne. Et ce n'est pas rapide. Dans les tropiques où les arbres poussent tout le temps, il faut sept siècles. En Europe, je crains qu'il ne faille plutôt dix siècles, mille ans. Mais c'est comme ça, hein. Personne n'est capable d'accélérer le processus. Le temps de l'arbre est long, et nous, on est pressé. C'est tout, tout de suite. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le temps des arbres ? Alors, Astérix, lui, il a trouvé la solution. En traitant des glands avec de la potion magique, il accélère le temps, ça c'est sûr. Qu'on arrête de nous vendre que les forêts françaises vont bien, qu'il y a de la replantation et tout. Mais ça, c'est juste de l'agriculture. C'est comme vous plantez un champ de maïs. Quand vous regardez les plantations de Douglas, c'est un champ de maïs. Quand même, il faut savoir une chose, c'est que 80% de la forêt en France est privée. Il n'y a que 20% qui est gérée par l'ONF. Et en plus, l'ONF, on est en train de les démanteler. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est en train de démonter l'ONF. Donc, ça veut dire que même ces personnes-là, qui avant étaient formées pour gérer durablement les forêts, ils sont rendus à devenir des simples forestiers. Donc, il faut qu'ils fassent du rendement avec les forêts. Donc, ce n'est pas possible. Il faut quand même savoir qu'il y a des parcelles qui ont été rachetées par les grandes multinationales. En fait, toutes les plantations que vous voyez des Douglas, les sapins de Noël et compagnie, toutes nos forêts sont bourrées d'intrants chimiques. Ce n'est pas compliqué. Donc, en fait, on pense qu'il n'y a que les champs de maïs, de blé qui sont bourrés de pesticides et compagnie. C'est pareil dans nos forêts. Les sapins de Noël, ils sont nourris à la gibéroline. La gibéroline, c'est une hormone de croissance qui fait un allongement cellulaire pour que ça pousse beaucoup plus vite vos petits sapins de Noël. Si j'ai un conseil à vous donner, les sapins de Noël, vous les boycotez. On a fait ça pour récolter. Mais c'est de la production. Ce n'est pas là où il y a de la biodiversité. La biodiversité, elle est dans les vieux arbres, elle est dans les vieilles forêts. La biodiversité des vieux arbres a une importance tellement grande. Il y a des espèces qui vont disparaître avec l'arbre. Alors on dit, on replante, c'est la grande mode de replanter des arbres. Mais en fait, il faut savoir qu'un jeune arbre, il n'a pas la biodiversité. Il n'aura jamais la biodiversité d'un vieux. Et des vieux arbres, j'en vois de moins en moins. Alors c'est clair, on plante, oui, il faut replanter pour de l'oxygène. Mais il n'y a pas la biodiversité derrière. C'est non seulement deux systèmes différents, mais je pense qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Ces arbres plantés, ils n'ont pas germé en place, n'est-ce pas ? Puisqu'on les a replantés justement. Alors ça a des conséquences extraordinaires sur la fragilité de ces systèmes-là. Évidemment, un parasite, il est très content d'avoir affaire au même arbre un nombre indéfini de fois. Mais ça résiste moins bien au vent, au four fort, et beaucoup moins bien au feu également. Et le résultat, ça fait un champ d'arbre, ça ne fait pas une forêt. Nous ne sommes pas capables de recréer une forêt. Si on veut le faire, il faut simplement ne rien faire et attendre que ça pousse. Il y a une raison objective pour l'intérêt que je porte aux arbres. C'est le décalage extraordinaire entre le peu qu'il leur faut et l'ampleur de leur réalisation. Vous trouverez difficilement des êtres aussi peu exigeants. Ce qu'il leur faut, de l'air, avec du gaz carbonique dedans, ça c'est pas compliqué à se procurer. De la lumière solaire, il y en a partout. Et de l'eau dans le sol. Alors avec ça, ils ont fait 95% de la biomasse terrestre. Si on pèse tout ce qui est vivant, y compris nous, les plantes et les arbres en particulier, c'est 95%. Donc nous, vous voyez, on pèse pas lourd du tout. Qui sont les arbres ? Ces êtres étranges. Qu'est-ce que c'est, comme expérience de vie, que d'être un arbre ? Est-ce qu'on peut se le représenter ? Est-ce qu'on peut avoir une certaine capacité de s'imaginer ce que c'est de vivre 500 ans, 1000 ans, au même endroit, sans bouger, et d'être un arbre ? Les êtres vivants qui vivent le plus longtemps ont toujours été des arbres. La longévité. L'arbre le plus vieux que nous connaissions pour l'instant, c'est une protéacée, excusez-moi, c'est une famille qu'on n'a pas en Europe. C'est une protéacée de Tasmanie, la grande île qui est au sud de l'Australie. C'est le OU royal de Tasmanie, Lomasia tasmanica, 43 000 ans. 43 000 ans, c'est assez étonnant, parce que cet arbre-là, vous voyez, quand il a germé, il n'y avait pas une espèce humaine comme maintenant, il y en avait deux. Il y avait la nôtre, Homo sapiens, et il y avait l'homme de Néandertal. Cet arbre, il va tous nous enterrer, si on lui fit cela. Parce qu'il ne faut surtout pas les perturber, les arbres. Eh bien, je me dis que toute notre histoire en tant qu'espèce zoologique, ça tient dans la vie d'un arbre. Cet arbre-là, il est immortel, parce qu'il y a des réitérations. Donc chaque réitération a un arbre, c'est-à-dire que l'arbre, il peut vivre éternellement, puisque chaque fois, vous avez des petites branches qui se refont. Donc ça, c'est un arbre qui est creux, pour vous dire, on peut y descendre dedans. Vous voyez, il y a une échelle. Chaque année, il y a un groupe de personnes du village qui viennent faire la fête. Chaque année, ils viennent manger, danser, chanter, toute une soirée. Et les gens du village disent qu'il a besoin de nous pour continuer à vivre et de notre présence. C'est une tradition, et c'est une tradition extrêmement intéressante. Grimper aux arbres. Ça, je peux en parler abondamment, parce que j'ai grimpé à des centaines de grands arbres. Ça me désole quand je vois les écoles où on coupe les arbres, parce que c'est dangereux que les petits grimpent dedans. Il faut convaincre les enfants de grimper dans les arbres. C'est dangereux ? Ah oui, c'est dangereux. Mais tout ce qui est amusant est dangereux. Et si on ne s'habitue pas au danger à ce stage-là, ça va très mal se terminer. Non, non, il faut encourager les jeunes à grimper dans les arbres. Il n'y a rien de plus étonnant comme sport. Et quand on va faire un câlin à un arbre, on est content de l'enlacer, on est content de sentir peut-être sa vibration. On est content de sentir quelque chose qui est là et qui nous accueille, c'est sûr. Il ne faut pas oublier de dire merci. Tout ça juste pour vous dire une chose, c'est que si vous faites travailler votre cerveau reptilien, le seul endroit où on a une sécurité sur la terre, c'est dans les arbres. À l'époque, il y a très très longtemps, quand il y avait les grosses bébêtes qui voulaient nous manger, on grimpait dans les arbres, on descend des arbres. Je ne veux pas être discourtois envers qui que ce soit, mais je voudrais rappeler avec force que nous sommes des primates. Nous sommes des mammifères, aucun doute là-dessus, mais nous sommes aussi des primates. C'est-à-dire que comme tous les primates, nous sommes originaires du sommet des arbres. Il faut se faire à cette idée un peu dérangeante. Oui, nous sommes une espèce arboricole à l'origine. On l'a perdu de vue. Mais ça reste marqué dans notre organisation physique. D'abord, nous sommes verticaux, ça n'a échappé à personne. Et si vous voulez grimper à un arbre, eh bien, c'est plus facile pour un animal vertical que pour un quadrupède qui marche horizontalement. Nous avons le pouce opposable à tous les autres doigts. Et ça, c'est l'objet idéal pour grimper. On a les yeux proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'est la disposition des yeux qui permet de percevoir très nettement le relief. Que si vous êtes un animal canopéen, comme l'étaient nos ancêtres, il est absolument essentiel de distinguer la branche qui est devant de celle qui est derrière. Parce que si vous vous trompez, eh bien là, la sélection darwinienne, elle va jouer à 100%. En même temps, ça nous fait un visage d'avoir des yeux proches l'un de l'autre. Un gros cerveau, un odorat réduit, un visage. Eh bien, tous les groupes animaux qui vivent dans les canopées, ils sont comme ça. Enfin, je vous donne simplement mon opinion. Donc, sans les arbres, nous ne serions pas des êtres humains. On serait mort s'il n'y avait pas les plantes. On n'existerait pas. Jamais. On peut bouffer du McDo, mais ça ne sert à rien. De toute façon, ça vient des plantes. Toutes les briques du vivant qui nous constituent, qui constituent tous les êtres du règne animal, viennent des plantes. On n'est pas foutu de manger du soleil et du vent. Il faut qu'il y en ait qui le fassent pour nous. Et nous, on mange ça. On se nourrit de ça. On est fait de ça. Alors, on les regarde autrement, quand même. Le gros avantage des forêts, c'est que vous avez des arbres qui vont vivre des milliers d'années avec leur stock de carbone. Et tant qu'on n'y touche pas, ça reste stocké. Pour le CO2, il y a une idée reçue qui circule beaucoup, qui consiste à dire que seuls les arbres jaunes qui poussent beaucoup captent du CO2. Alors, c'est vrai qu'ils captent du CO2, mais ils en captent beaucoup moins que les gros arbres. L'augmentation en biomasse aérienne d'un gros arbre, 100 cm de diamètre, est trois fois supérieure à celle d'un arbre qui fait 50 cm de diamètre. Et quand on coupe un arbre, abattre un chêne pédonculé, par exemple, de 150 ans, c'est libérer dans l'atmosphère 1,5 tonne de CO2. Et je n'ai pas comptabilisé là-dedans le CO2 qui correspond à l'utilisation des transeuleuses, du transport, etc. Donc, abattre un arbre, c'est libérer du CO2. Et donc, vous êtes en face d'une extraordinaire machine à dépolluer l'atmosphère gratuitement, qui est une raison supplémentaire de respecter les arbres. Si vous détruisez cet arbre, tôt ou tard, vous faites repartir dans l'atmosphère tout le carbone qu'il avait extrait. Les concentrations en particules de l'air peuvent être réduites de 7 à 24 % à proximité immédiate d'un arbre. Et là, écoutez bien, les arbres sains de grande taille éliminent environ 60-70 fois plus de pollution atmosphérique annuellement que les arbres sains de petite taille. Donc, ce n'est pas 2 fois, 3 fois, c'est 70 fois plus. C'est vrai que notre agriculture, elle a mis à mal les sols. Et si vous voulez refertiliser les sols, le meilleur système, c'est d'y planter des arbres. Et je veux dire que la gamme des arbres, il y a 100 000 espèces d'arbres, la gamme est tellement vaste que même si le sol est complètement pollué, complètement dégradé, vous trouverez facilement un arbre qui pousse là-dedans. Sans problème. Il ne va pas durer longtemps, il sera remplacé par d'autres arbres lorsque le sol sera devenu meilleur. La forêt, c'est un antidote. Et pour nous, c'est un bienfait extraordinaire. Les arbres nous donnent des ions négatifs. Et vous pouvez les embrasser, les arbres, ça ne les gêne pas. Mais même si vous ne les embrassez pas, les ions négatifs vous seront bénéfiques quand vous vous promenez dans une forêt. Et puis, toutes les feuilles font de l'évapotranspiration. En tout cas, l'eau qu'ils diffusent est extrêmement pure et vierge. Il y a déjà un filtre dans la terre, de l'eau. Ensuite, il y a un filtre par les racines. Et ensuite, il y a un filtre dans l'arbre, la grande usine de l'arbre que vous connaissez. Et donc, cette eau qui arrive aux feuilles, qui est l'évapotranspiration, nous est bénéfique, vous vous en doutez, de l'eau aussi pure, on n'en connaît pas ailleurs. Ce n'est pas très commode d'être une plante, même d'être un arbre. Vous êtes fixe, impossible de se sauver, impossible de se cacher. Vous êtes fixe et totalement comestible. Tout en vous est totalement comestible. Donc, pour survivre à des conditions de vie aussi dramatiquement difficiles, il va falloir développer des stratégies très élaborées. Eh bien, leur réponse, généralement, c'est la biogimie. Au début, on constatait ces émissions de parfums, de molécules volatiles par les arbres, mais on ne savait pas trop à quoi ça leur servait. Maintenant, on le sait. C'est leur moyen de communication. Ils ne communiquent pas par des sons, comme vous et moi. Ils communiquent plutôt par des odeurs. Aller vous promener dans les forêts ou bien simplement au bord des routes, chaque odeur vous apporte quelque chose. Là, chaque arbre a une odeur particulière. Donc, il est intéressant d'aller dans des forêts où il y a beaucoup de variétés. Plus il y a d'espèces d'arbres, et plus elles seront bénéfiques. Il y a des arts médicinaux, indiscutablement. La meilleure molécule contre les cancers, pour l'instant, c'est l'IF. Et la meilleure molécule contre le paludisme, là, je suis directement concerné, c'est le quinquennat. Et la meilleure molécule contre le vieillissement du cerveau, c'est le gyncho. Mais les plantes médicinales, c'est extrêmement important. La plupart de nos médicaments viennent des plantes. C'est une grosse vitesse. Les forêts attirent, stockent et purifient l'eau. Elles créent des sols fertiles et les retiennent contre l'érosion. C'est l'un des écosystèmes les plus compliqués et les moins bien connus de notre planète. Laissez tranquille, elles nous protègent des nouveaux virus. Ce qui se passe en Australie, c'est quelque chose de monstrueux. Les méga-feux australiens, c'est très, très inquiétant. Quand les aborigines australiens avaient une place suffisante dans la société australienne, ils pratiquaient l'éco-buage, ils mettaient le feu bien avant à l'époque des grands feux. Et donc, il n'y avait pas de grands feux. Je crois que la société australienne actuelle, elle paye, elle est en train de payer la disparition des aborigènes. Si on ne fait rien, dans dix ans, on sera dans la situation actuelle de l'Australie. Avec des méga-feux. Ce n'est pas simplement des feux plus gros que ce dont on a l'habitude. C'est une nouvelle catégorie de feux. Ça fait des colonnes de flammes, comme ça, ça s'étrangle et il y a une boule de feu qui est emmenée par le vent jusqu'à des dizaines de kilomètres. Et ces méga-feux, personne ne peut les éteindre. Quel que soit le personnel que vous mettez là-dedans, quel que soit le matériel que vous y consacrez, on n'arrive pas à les éteindre. Les méga-feux, ils s'arrêtent quand il n'y a plus rien à brûler. C'est un phénomène très, très dangereux. Et je crois que les feux de forêt, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller terriblement. Je vous dis que l'été dernier, entre l'Australie et le Brésil, et la Californie et le Portugal, etc., etc. Bref, on est un peu cerné par les feux. Quand je vois les marches pour le climat, ce n'est pas un million de personnes qu'il faudrait dans les rues, c'est 55 millions de personnes dans les rues. J'ai eu un fils. Mon fils, il passe avant les arbres maintenant. Mais les deux sont liés. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas d'avenir pour mon fils. Comme j'ai dit au ministère et à Madame la Ministre, j'ai dit, Madame la Ministre, vous savez que je m'accroche dans les arbres. Vous suivez mes actions. Et j'ai dit, vous connaissez le groupe national de surveillance des arbres. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Elle m'a dit parfois, il est nécessaire d'alerter. Les scientifiques, même, eux le disent, plus de 1000 scientifiques disent qu'il faut rentrer dans de la désobéissance civile pour protéger la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mais moi, je le dis aussi. Donc, 1000, 1. Le seul moyen de préserver un arbre, ce n'est pas compliqué, c'est de le grimper. Si vous voyez les tronçonnets arriver, c'est de le grimper. On est en point de bascule aujourd'hui, en point de non-retour. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce qu'il y a un problème d'éducation. La première des choses, c'est un problème d'argent. C'est toujours l'argent qui fait que la planète va mal, que vous le vouliez ou non. C'est de l'argent. Et ensuite, c'est un problème d'éducation. Il va falloir que le problème d'éducation, si on arrive à l'inversé, si on éduque bien les gens, peut-être que le problème d'argent, on y arrivera à s'y asseoir dessus. Il est primordial d'éduquer nos élus parce qu'ils n'ont aucune conscience de l'enjeu de préserver les arbres. Ça, c'est une certitude. Et c'est tous les jours que je m'en aperçois. Il faudrait vraiment s'adresser à eux pour qu'ils comprennent qu'un arbre, c'est complexe, c'est aussi complexe qu'une voiture. C'est sans doute plus complexe qu'une voiture. Les premières personnes qui créent le pathogène sur la planète, c'est nous. Parce qu'un arbre sain, si vous le plantez, vous ne le touchez jamais, il va mieux s'en sortir qu'une fois que l'homme fait une intervention. Mon ami Thérasson, c'était un écologiste extraordinaire qui a disparu trop tôt, disait, vous aimez la nature, eh bien, foutez-lui la paix. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. L'arbre, il s'est équilibré. Un arbre de 200 ans, il a eu du vent tout le temps, à droite, à gauche, partout. Il a vécu des tempêtes et tout. Et il s'est fortifié. Si vous coupez une branche d'un côté d'un arbre, vous le déséquilibrez. Vous le déséquilibrez, donc les tempêtes vont avoir plus d'impact sur eux. Il faut leur ficher la paix aux vieux arbres. C'est la seule chose qu'il faut faire. Il faut savoir que quand il y a une branche qui n'a pas de feuilles, elle n'est pas forcément morte. Et si vous le coupez, vous vous rendez compte que tant qu'il y a de l'écorce autour, tant qu'il y a du cambion, tant qu'il y a de l'écorce, il y a du cambion, donc il y a la vie, donc elle n'est pas morte. Ce qu'on voudrait, nous, qu'il y ait une loi qui exige qu'on garde dans les vieilles forêts qui sont exploitées, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui soient exploitées, puisqu'on se chauffe, puisqu'on a des bois et tout. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on garde un certain nombre de vieux arbres dans les forêts. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait dans les lois. Juste pour revenir là-dessus, donc je suis parti à Condon, j'ai passé un mois, 25 platanes qui devaient être abattues, toujours protégées par l'A350-3 du Code de l'environnement. Alors pourquoi moi, je n'ai jamais été embêté par les autorités ? C'est parce que du haut de mon arbre, je disais aux gendarmes, vous voyez, dans mon sac à dos, j'ai un article de loi qui existe, et donc on ne doit pas toucher ces arbres. L'article L350-3 du Code de l'environnement dispose que le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. Mais il y a une tendance très forte à faire des textes juridiques protégeant les arbres et les flots. On a des juristes, on a des avocats, on a des gens qui sont prêts à s'investir parce que c'est le moment et parce qu'il faut le faire maintenant. Alors je sais que Valérie Cabanes, qui est une grande juriste, est en train de travailler sur le mot écocide. Valérie Cabanes, juriste et auteure française, est également porte-parole d'End Ecoside on Earth et cofondatrice de notre affaire à tous. De dire ce que je dis, parce que je ne sais pas si vous l'avez mesuré, mais si vous mettez en place un cadre industriel posé par le crime d'écocide, on change totalement de système. Totalement. Donc c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui aux industriels. Sauf si on leur fait comprendre, et c'est ce qu'on essaie de faire, qu'ils ont tout intérêt, effectivement, à amorcer la transition énergétique nécessaire de manière à pouvoir se retrouver rapidement dans un cadre qui puisse respecter les limites de la planète. Non, c'est quand même, c'est impossible. Nous ne savons pas reconstruire une forêt. Par contre, il faut laisser les mécanismes naturels se dérouler naturellement. Et la forêt, elle se reconstitue toute seule. Ce n'est pas question de planter quoi que ce soit. Les graines, elles arrivent. À condition qu'il y ait des forêts pas trop loin. Mais je voudrais juste dire que dans une forêt naturelle, personne n'est intervenu, et c'est là qu'on voit les plus belles forêts. Donc il faut essayer d'imiter ça. Il faut s'attendre, dans un avenir proche, surtout après les municipales, à une multiplication des plantations autour de nous. Voilà le genre de paysage qu'on va bientôt avoir autour de nous. Beaucoup de plantations, beaucoup d'arbres, beaucoup de chlorophylles. Alors tout ça, c'est très bien. C'est très bien dans le sens où ça reflète sans doute une prise de conscience collective, qui est celle de l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons. Les élus nous vendent... Là, c'est la grande mode en ce moment. C'est la période préélectorale. On va planter 200 000 arbres, on va planter 100 000 arbres, on va planter ici et là. Moi, ça me fait quand même doucement marrer tout ça. Parce qu'avant de les planter, les arbres, il faudrait peut-être arrêter de les couper. Dans une période où on cherche un peu les bonnes nouvelles, moi je dirais permaculture et agroforesterie. Ça, c'est des bonnes nouvelles. N'hésitons pas. Oui. Chaque jour où je me lève, chaque matin que je me lève, quand je mets les pieds par terre, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire encore aujourd'hui de supplémentaire pour faire que ça aille mieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il va falloir tout ce qu'on se pose. C'est pas une question d'écologie. C'est une question de savoir est-ce qu'on aime nos enfants. Parce que la terre, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de la terre. C'est un peu de l'un des enfants. Pour des enfants, on a besoin de l'eau. C'est un peu de l'autre. C'est un peu de l'un des enfants. C'est un peu de l'un des enfants. Comme ça, c'est un peu d'une des enfants du vent. Sous-titrage ST' 501